Salut ma toute popole ! Quel est ton geste préféré au rugby ? Les Anglaises, on en a jusque là. Est-ce que ça serait pas la bonne incase de les battre en finale de la Coupe du Vendant ? Aurais-tu aimé jouer au pouce ? Allez, j'attends tes réponses avec impatience. Ça me fait faire le cœur à 10 000, ça vaut quand même. Salut Pauline, j'espère que tu vas bien. J'ai une ou deux petites questions à te poser. Aurais-tu aimé jouer au foot ? As-tu hésité ? Et la deuxième question, c'est à quel poste tu aurais joué ? A très bientôt Pauline. Salut Blaise. Ben écoute, hésitez, oui peut-être un peu, parce que le foot me plaît beaucoup aussi. Après je pense que le combat m'aurait manqué, donc ça m'aurait manqué un peu. Donc bon, hésitez plus ou moins. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le foot et j'aime beaucoup ce que vous faites. Si jamais j'avais joué au foot, j'aurais joué attaquant, parce que le but, c'est de marquer. Donc j'aurais voulu marquer, je pense. Salut Pauline, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne année évidemment. Depuis le temps qu'on attend qu'une équipe de France soit championne du monde, c'est peut-être sur vous que reposent nos plus beaux espoirs avec les résultats que vous avez eu ces dernières années. Donc est-ce que tu es consciente que votre statut peut changer, de devenir les premières dans le rugby français à avoir un titre majeur, à être championne du monde ? Et surtout, comment battre les Anglaises ? Vous vous en rapprochez depuis quelques matchs. Est-ce que ça ne serait pas la bonne accase de les battre en finale de la Coupe du Monde ? Salut Vincent. Ben écoute, oui, c'est une année un peu particulière pour nous, parce que forcément il y a la Coupe du Monde au bout. On galère encore à chaque fois contre ces Anglaises, donc c'est sûr que peut-être que les gagner à la finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, ce serait peut-être bien. Mais on les a déjà en poule, donc il va falloir aussi les gagner en poule. Donc on verra, on va tout faire pour. On a vraiment conscience que si on est championne du monde, un jour notre statut va forcément évoluer et c'est ce que nous on veut. On veut faire des résultats et on veut vraiment performer pour justement que notre statut change et que le rugby féminin soit mieux vu. Bonjour Baptiste Serien. Écoute, j'espère que tu vas bien. Je vais commencer déjà par te souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021 et que tu réalises tes rêves les plus fous. Alors j'ai deux questions à te poser. La première, j'aimerais savoir quel est ton modèle en tant que numéro 9. Et je te conseille de ne pas te tromper d'ailleurs. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si tu vas être adepte de la salle de musculation en 2021, comme tu l'as été les années précédentes d'ailleurs. Allez, j'attends tes réponses avec impatience. Donc mon modèle, là, à l'heure actuelle, je ne vais pas dire toi. Je suis désolée parce que là, à l'heure actuelle, tu n'es pas un modèle. Je vais plus dire Antoine parce qu'il joue plus que toi. Donc du coup, je vais dire Antoine. Non, je rigole. Tu sais très bien que j'aime beaucoup comment tu joues et que vraiment, on se ressemble sur plein de choses. Donc, je n'ai pas vraiment de modèle. Mais les deux que j'aime en ce moment, c'est Antoine et toi. Et du coup, je vais te retourner la question parce que j'ai un souvenir à Marcoussi où du coup, tu ne faisais pas grand chose non plus à la muscu. Donc, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu vas t'y filer un peu plus en 2021 ? Pauline, j'ai une deuxième question. Je suis sûr qu'on va te demander quel est ton domine mêlée préféré, celui auquel tu t'identifies le plus. Avant de répondre, réfléchis bien parce que tu étais peut-être trop jeune, mais moi-même, j'ai joué numéro 9 pour dépanner. J'ai même fait un quart final de Coupe d'Europe en numéro 9. Donc, si tu n'as pas pu juger parce que tu étais trop jeune, laisse-moi t'envoyer les vidéos avant de répondre. Et j'espère que je pourrai t'inspirer un peu dans ce rôle de domine mêlé. Ben écoute, Vincent, j'attends tes vidéos parce que du coup, ça me tarde de voir comment tu étais à ce poste. Salut Pauline, j'espère que tu vas bien. Meilleur vœu pour cette année 2021. Plein de réussite, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive en fin d'année. Bon, et je voulais savoir quel est ton geste préféré au rugby ? Et vu que je suis Bayonne et moi aussi, celui que tu préfères aux fêtes de Bayonne. Voilà, bonne année et à bientôt. Salut Antoine. Ben écoute, je te souhaite une excellente année aussi. Plein de réussite avec Pau. Alors, mon geste préféré au rugby, je vais dire que c'est un bon plaquage parce qu'en numéro 9, on n'a pas trop l'occasion de plaquer. Mais quand on plaque, il faut être là. Donc du coup, je dirais le plaquage. Et aux fêtes de Bayonne, mon geste préféré, je vais dire de lever le coude. C'est plutôt agréable pendant ces fêtes et pendant ces cinq jours. Salut ma petite Popole, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que tu es bien filée sous les barres de muscu. Je sais que tu adores ça. Moi, j'ai une petite question pour toi, une question que beaucoup de joueuses de rugby se posent, des joueuses françaises, des joueuses mondiales. Est-ce que tu peux nous délivrer ton secret, s'il te plaît ? Comment fais-tu pour jouer les cheveux détachés ? Ça, il faut que tu m'expliques. Il faut que tu me donnes ton secret parce que je ne sais pas comment tu fais vraiment. Et j'ai une deuxième question un peu plus sérieuse. Toi comme moi, les Anglaises, on en a jusque là. Quelles sont pour toi les clés de notre prochaine réussite, notre prochaine victoire contre les Anglaises ? Allez, salut Popole. Salut Lénie. Mon secret, c'est de ne jamais m'attacher les cheveux. Je ne m'attache jamais les cheveux à part au boulot. Du coup, j'en prends une habitude. Ce que tu as oublié de préciser, c'est que je m'attache le devant quand je joue quand même. Tu l'as oublié de le préciser, mais je ne t'en veux pas. Tu oublies pas mal de choses souvent, donc je ne t'en veux pas trop. Pour gagner les Anglaises, je ne peux pas trop en parler devant tout le monde. On se retrouve vite à Marcoussi, de toute façon, pour en parler. Et puis, j'espère surtout que ça sera pour cette année. A bientôt Lénie. Ciao, ciao. Merci à tous pour vos messages. Ça m'a fait très plaisir. Bonne année à tout le monde. Et puis, à très vite. Ooh. Mmh.. Blessi. rempli avezанию. Lewa quiere. Je te m'envole. Nouveau-la